bien salut à tous alors voilà donc je voulais faire cette petite vidéo pour vous montrer en particulier un accessoire puisque dans le basketball il y a pas mal de business qui se fait là dessus avec des produits pour soi-disant améliorer son shoot etc il ya le fameux shot lock dont on a beaucoup parlé un petit accessoire en silicone qui à la base coûte pas cher que j'ai testé qui est qui qui tient c'est parti ses promesses mais on l'a vite adopté on l'utilise quelques jours puis après on s'en sert plus parce qu'au bout d'un moment c'est c'est quand même gênant à porter tout le temps quoi donc ça permet de se corriger de le remettre de temps en mais sinon voilà à côté de ça il y avait aussi un gang qui s'appelle j glove de la marque j glove je crois qui était un grand uniquement pour la main droite pour pouvoir corriger et bien garder une main avec les doigts bien écarté bien droite et pour pouvoir bien finir son geste prolongé tac voilà j'ai pas voulu essayer essayer ce produit parce qu'il y en a un autre qui est sorti par une autre marque qui lui à trois trois utilités en fait il a on peut l'utiliser pour trois choses différentes alors d'une part déjà pour la main droite pour corriger et tirer bien droit les les doigts écartés etc et pas toucher voilà éviter donc prendre l'habitude de pas poser la paume de main sur le ballon et qu'on peut également utiliser pour la main gauche afin de 2 de corriger on va dire son tir à savoir que ben on se rend bien compte que pendant un shoot on utilise 80 à 90 % sa main droite la main gauche elle sert presque à rien et donc du coup des fois on est un peu dérouté on se sert un peu trop de la main gauche et et du coup on a du mal à avancer à et à s'améliorer et puis également ce ce gant là apparemment permet aussi bon je vous mettrai toutes les vidéos enfin tous les liens de de vidéo et d'achat de ce produit et qui paraît donc j'ai vu aussi un qui paraît aussi d'améliorer ses dribbles bon voilà donc ce gant le voici c'est donc le site et la marque shoot natural donc ce gant il appelle the official official English the official shoot natural voilà donc le voici donc voyez donc c'est toute toute une matière un peu je sais plus qu'on appelle ça en néoprène et 2 on a en fait cette plaque avec une petite boule ici de chaque côté donc ça c'est bien pensé parce que comme ça au moins avec un grand vous pouvez l'utiliser pour tout tout ce qui est prévu de faire avec ce gant vous n'êtes pas obligé d'acheter comme c'était le cas pour le gant j glove où il fallait soit choisir la main droite soit la main gauche là on choisit juste sa taille ssm ou lxl donc moi j'ai pris lxl c'est parfait donc du coup bon le seul petit hic quand même difficile à trouver à le seul endroit où j'ai pu le commander c'est sur le site le site le site du fabricant ça se vend sur d'autres sites mais comme 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 vous passez par des intermédiaires forcément il ya des marges en plus et au niveau du tarif on se retrouve pas ça ça revient même plus cher que de l'acheter directement sur le site et il faut savoir que ça se trouve à los angeles donc le gant est parti de los angeles arrivé chez moi à templeuve dans le nord donc côté de l'île puisque j'habite à côté de l'île ça est mis assez vite bon du coup le produit que je me rappelle donc j'avais mis là donc au niveau du tarif pour vous dire on est sur voilà voilà ici bon on le voit pas bien sur l'écran mais donc voilà les gants 29 $ 99 actuellement il y a une réduction de 5 $ parce qu'avant il est à 34 $ 99 donc 29 $ 99 plus une dizaine de dollars pour les frais de port et ben mon gant il m'a quand même coûté 40 euros quoi voilà donc celui là je peux vous dire que je vais l'utiliser et je vais l'utiliser parce que j'ai déjà je l'ai déjà enfilé j'ai déjà fait des tests et ça s'avère vraiment vraiment vachement bien c'est tout bête mais franchement par rapport au nature au shot lock ça a rien à voir c'est à dire que moi j'avais vraiment besoin de corriger ma main gauche quoi parce que je suis voilà la main gauche et des moments il faut vraiment l'oublier quoi comme je disais de ce que j'ai pu remarquer de et de ce qu'on m'a conseillé c'est que quand on shoot c'est c'est quasiment la main droite qui fait tout y compris le bras j'ai la main mais le bras tout est donc c'est ce gant donc vous le mettez comme ça le pouce ne dépasse pas c'est normal il est emprisonné dans les deux plaques là voilà et puis ici un petit scratch et voilà et donc là je suis paré pour mettre mon ballon et en fait je vais juste avoir le ballon qui va être posé et le fait d'avoir ce gant à côté ça psychologiquement ça le comment dire ça le freine dans ses fonctions quelque part et ça vous oblige à plus utiliser votre main droite puisque votre main gauche allait emprisonner dans ce gant avec une forme spéciale pour bien placer le ballon sur la main gauche par rapport à la main droite voilà et il sert aussi également ça par contre j'ai pas encore essayé donc on verra dans le test de la vidéo que je ferai juste après on peut aussi donc l'utiliser pour la main droite comme ça et dans ce cas là on utilise sa main gauche et puis là voilà voilà on a on a on a un gant avec les doigts bien écarté la balle qui est posée il ya toujours cette fameuse boule en plastique qui empêche en fait que le ballon vienne toucher la paume des mains et voilà donc ça plus le dribble mais bon moi le dribble pour l'instant c'est hors de question vu que je me je dois me faire poser une hanche une prothèse de manche pour l'instant moi le basket c'est que du shoot c'est pas plus mal tant qu'à faire quitte devenir un bon shooter c'est bien voilà donc voilà pour la présentation du produit petit hic quand même un vu le prix les frais de port bon vous recevez votre gant là dedans aucun emballage je sais pas un peu sympa quoi vendeur avec une pochette je sais pas enfin rien le gant il est vendu ils le mettent dans un sac plastique comme ça pour taille ils mettent l'étiquette tac voilà si on regarde de bien de gros ça vient de los angeles ça arrive chez vous sur le coup je l'ai reçu j'ai dit c'est quoi puis là j'ai vu un tiens los angeles c'est le gant j'ai ouvert le gant il était tout seul nu comme ça dans le plastique donc vous le recevrez comme ça donc c'est tout à fait normal et je vous le dis bon après on s'en une fois qu'on l'a ouvert on utilise et puis généralement les emballages on les jette mais quand même pour le principe c'est vrai que et pour le prix et pour l'image de la marque je sais pas pourrait quand même doivent bien avoir une boutique peut-être en boutique ils sont pas comme ça les gants ils doivent être forcément une pochette plastique de présentation enfin j'en sais rien bref donc voilà avant de terminer cette présentation est passé au test et vous montrer donc en grandeur nature comment dire donc le test du shoot natural oui donc petite coupure le pied de la caméra qui qui est un petit peu tombé bon donc pour terminer la présentation et faire vous montrer le test en grandeur nature parce que plus tard bla 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 mais bon c'était juste pour vous montrer donc les ces baskets là qui sont vraiment super et très 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 abordables elles se à la base elles sont à 80 euros on les trouve à 76 voire 66 sur certains revendeurs mais je les ai trouvés sur le site de nike qui les ont bradés dès qu'ils faisaient un déstockage je les ai touchés à 55 euros au lieu de 80 cherchez plus j'ai regardé tout ils ont été dévalisés mais franchement aller sur le site de nike.com parce que il y a tout le temps des modèles qui sont il ya toujours deux ou trois modèles notamment en basketball vous avez du moins 40 41 43 % ça vaut vachement le coup contrairement à ce qu'on croit les les autres sites là spartou zalando etc ils vendent plus cher que sur le site de nike lui-même et en plus le port et les gratuits et le retour et les gratuits ça c'est les nike in furiette l'avantage c'est que elles sont bon c'est des basses donc elle sert super bien ici et une fois qu'on est dedans on a on ressent pas du tout le besoin d'avoir des chaussures autres franchement donc on se sent beaucoup plus libre au niveau de la cheville on est bien serré dedans on a un talon complet à 100% air max donc c'est quand même pas négligeable on a carrément on n'a pas juste une partie là si toute la partie du talon qui est basée sur le fameux air max qu'on connaît depuis depuis tant d'années et qui a toujours fait ses preuves voilà en plus de ça elles ont de la gueule elles sont jolies hyper confortable en ce moment vous pouvez regarder surtout en ce moment par rapport à la date où j'ai mis la vidéo là si vous regardez maintenant regardez sur internet vous allez voir vous allez là vous allez la trouver si vous cherchez bien un super prix et franchement c'est des sacrés baskets j'en ai essayé plein mais je peux vous dire que celle là elle est hyper confortable elle maintient super bien le pied elles sont vraiment abordables donc j'insiste vraiment sur voilà sur sur cette paire de baskets qui sont les baskets infuriates voilà c'est tout maintenant que c'est fait et bien fini le blabla c'était en direct de mon studio studio musical puisque je fais aussi de la musique électronique en plus du basket tant qu'à faire c'est bien d'avoir plusieurs passions et puis là j'ai mon ma petite caméra qui tient grâce à mon sac de boxe pour vous dire que voilà je fais un petit peu de tout à un petit peu un petit peu tout partout dans la maison voilà messieurs dames à tout de suite sur le playground de la cour de la maison allez ciao bon allez cette fois ci on va aller dans la cour donc je vous remontre le grand de plus près vous voyez bien sous toutes ses formes voilà oui c'est tout con avec le scratch une ouverture donc voilà il suffit de l'enfiler ici sur la main gauche pour l'instant c'est ce que je veux tester c'est voir si avec ça je vais mieux gérer ma main gauche avec le ballon voilà let's go c'est parti bon 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 Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pense que ça suffit. Je vais prendre la démo. Ouais. Bravo. Je ne sais pas si c'est psychologique ou pas, mais franchement, c'est un super grand entraînement. Bon, maintenant, on va essayer la deuxième utilité, c'est-à-dire l'utiliser pour la main droite. On va voir. Parce que, honnêtement, je n'ai jamais mis autant de panier ou de switch en si peu de temps. Enfin, là, je suis assez bluffé. Bon, donc, à tout de suite pour la deuxième vidéo pour la démonstration du shoot natural sur la main droite. Allez, tchuss ! Là, on voit bien que je tiens le ballon. Voilà. Il m'est impossible de toucher la peau. Le gant freine. Je ne peux pas. Bon, déjà, ça, c'est à mon point pour ceux qui ont ce problème. Tout de suite, là, ça corrige bien. Voilà. 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 Bon, déjà, c'est ça. Bon. C'est parti. 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 payer pour les matériaux utilisés, c'est ça que je veux dire mais ça n'empêche que bon bah on paye 40 euros et puis après quand on voit le résultat on se dit ouais franchement ça le fait parce que là vraiment on peut s'entraîner mettre des paniers et ça c'est encourageant ça donne envie de continuer ça c'est vraiment vraiment top ce qui n'était pas forcément le cas avec le shotlock ça m'a aidé mais c'était pas forcément agréable à porter tout le temps alors que ça, le gant même si on est un peu serré même au niveau du pouce, c'est fait pour on est serré dedans mais on est à l'aise donc c'est très bien fait voilà donc je ne vais pas m'attarder là dessus voilà donc j'ai fait la présentation on a fait la démo je voulais faire cette vidéo parce que quand je regardais sur Youtube et que je tapais le nom de ce produit il n'y avait aucune vidéo en français rien de rien donc je me suis dit je vais faire une petite vidéo avec un tutoriel enfin une petite vidéo je pense que là à mon avis on a passé peut-être à mon avis une demi-heure ensemble mais bon peut-être que pour certaines personnes ça vaudra peut-être le coup ça vous servira de support pour savoir si voilà ça vaut le coup de l'acheter ou pas moi je vous dis oui achetez ce gant même pour ceux qui ne sont pas amateurs qui sont déjà bien confirmés franchement ça permet de bien recorriger comme il faut aux entraînements etc c'est vraiment et puis sur le site ils font des même pour les je ne sais pas les salles ou autres les équipes enfin ils vendent par lot de 10 ils vendent par lot et donc au niveau unitaire et frais de port ça revient beaucoup beaucoup moins cher que d'en acheter un seul comme ça pour moi voilà ce que je voulais rajouter en plus et puis évidemment avec donc les Nike que je vous ai présenté les Nike Inferiat alors top confort pour ça que même si j'avais mal aux jambes avec ces baskets là j'étais super bien calé à l'aise et puis le Air Max au talon alors le Graal franchement super top ces baskets elles sont vraiment vraiment j'insiste encore une fois vraiment génial et abordable et voilà donc je vais peut-être donner une note pour finir côté rapport qualité prix je dirais 6 sur 10 pourquoi rapport qualité prix je parle simplement du rapport du prix par rapport à ce qu'on achète réellement c'est à dire un bout de plastique et du néoprène voilà donc à ce sujet là à ce niveau là 6 sur 10 voilà maintenant côté pratique c'est à dire ce que nous promet le gant par rapport aux vidéos qu'on nous montre pour vendre ce produit là comme note j'ai quand même bien envie de mettre un 8 sur 10 franchement au niveau du confort franchement très confortable j'ai pas eu du tout envie de l'enlever à un moment ou quoi que ce soit non franchement confort 9 sur 10 nickel et voilà donc là on a fait le tour sur ce messieurs dames je vous mets tous les liens en bas en dessous de la vidéo et si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires j'y répondrai je vais mettre tous les liens d'achat les liens de démonstration également que j'ai pu voir sur internet et j'espère que cette vidéo vous aura plu ou vous aura été utile parce que je suis pas du tout un pro de la vidéo ou des tutoriels c'est pas du tout pas du tout mon habitude mais comme il n'y avait rien en français là dessus j'ai quand même voulu faire quelque chose voilà donc si ça peut rendre service à pas mal de de jeunes athlètes comme on pourrait dire ou comme passionnés de basket qui s'y mettent un petit peu voilà franchement par rapport à un autre que j'ai donné moi je vous dis vous pouvez l'acheter vous ne serez absolument pas déçu c'est un très bon investissement voilà sur ce je vous dis peut-être à bientôt pour un autre tutoriel j'attends de voir d'autres produits éventuellement à tester et puis en attendant je vous souhaite un très bon basket bon entraînement jouez bien amusez-vous bien entraînez-vous entraînez-vous ne lâchez rien continuez à vous entraîner vous entraînez vous entraînez tous les jours tous les jours un quart d'heure c'est très bien c'est déjà très bien voilà je vous laisse allez passez à tous à toutes et tous un très bon basketball et sur ce je vous dis à bientôt bye bye tchuss à bientôt à bientôt à bientôt